Trading Stop ou Stop Loss Suiver Tout d'abord, rappelons les avertissements liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Qu'est-ce qu'un Trading Stop ? Un Trading Stop est un Stop Loss Suiver. Quand vous prenez une position, vous allez avoir un Stop Loss qui va représenter le risque que vous êtes prêt à prendre pour cette position. Un Stop Loss Suiver va vous permettre de réduire votre risque le plus rapidement possible en remontant le niveau de ce Stop Loss dès que votre position est positive. C'est aussi un Stop Loss qui peut être automatisé. On va voir dans quelques instants sur la plateforme MetaTrader 4 comment rendre automatique ce Trading Stop. Comment l'utiliser ? Vous pouvez l'utiliser via la plateforme MetaTrader 4 ou encore via l'édition suprême de MetaTrader 4 réalisée par les équipes d'Admiral Markets. Regardons maintenant ensemble cette plateforme. Tout d'abord, prenons l'exemple du Stop Loss Suiver de MetaTrader 4. Sur cette plateforme, je vais prendre position ici à la vente, mettre un Stop Loss justement ici. Et nous allons voir ensemble comment mettre un Stop Loss Suiver via les outils par défaut de la plateforme MT4. Il vous suffit de vous rendre sur la ligne de votre point d'entrée, cliquez droit et vous aurez ici inscrit Trading Stop. Vous pouvez cocher ici le montant de ce Trading Stop. Si vous souhaitez suivre le cours à 30 points, vous pourrez cliquer par exemple ici et vous aurez ici une case jaune qui va représenter ce Trading Stop. Au fur et à mesure que le cours avancera ici à la baisse, le Trading Stop poursuivra à hauteur de 30 points par rapport au cours actuel. Prenons maintenant l'exemple de l'outil Mini Terminal, inclus dans l'édition suprême de MetaTrader 4 d'Admiral Markets. Vous pouvez sélectionner ici la taille de votre Stop Loss initial, la taille de votre Take Profit potentiel et ici mentionner la taille de ce Trading Stop, mettons 5 pips. Nous allons maintenant sélectionner ici le risque en fonction de cette position, ici 20 euros. Cela nous donne 0,7 l'eau. Nous rentrons donc en position. Comme vous le voyez, ici le Stop Loss suit le prix à hauteur directement de 5 pips. Si vous souhaitez nous contacter pour plus d'informations, veuillez appeler le 01 83 75 48 97 ou encore nous joindre support.admiralmarkets.fr ou encore sur YouTube ou Facebook, mais aussi sur notre site internet dont vous avez le lien juste ici. Je vous remercie de votre intérêt et à la prochaine vidéo.